Hollande qui parle d'écologie ce matin même, les écologistes qui se posent des questions, certains veulent quitter le gouvernement, d'autres disent qu'il faut y rester, François Fillon qui est à Moscou et qui critique la politique étrangère du président de la République, et puis les municipales qui approchent à grands pas, notamment à Paris évidemment, et nous sommes aujourd'hui avec un député du Parti Socialiste, qui est député de la région parisienne, justement Malek Bouti. – Député de la région parisienne, mais député de la nation, puisqu'on est député de la nation. Malek Bouti, bonjour. – Bonjour. – Alors trois petites questions pour commencer, vous connaissez, oui, non. Les écologistes doivent-ils quitter le gouvernement ? – Je dirais que surtout ils devraient être utiles au gouvernement. – Et ils ne sont pas utiles donc. – Je pense qu'ils ne servent à rien à la majorité. – Ils ne servent à rien à la majorité. La majorité qui n'en a pas besoin d'ailleurs, de façon comptable. – Non, mais ni d'un point de vue électoral. – Ni d'un point de vue électoral. Estimez-vous la direction du Parti Socialiste à la hauteur des missions d'un parti de gouvernement ? – Oui. – Oui. Redoutez-vous la perte par la gauche de Paris en 2014 et de la région Île-de-France en 2015 ? – Il y a un risque. – Il y a un risque. D'accord. Alors on va écouter maintenant François Fillon qui était à Moscou hier et qui avait beaucoup de choses à dire sur la France. – Nous avons, vous et nous, Russes et Européens, une influence déterminante sur les deux dents qui se trouvent. – Eh bien je souhaite à cet égard que la France retrouve cette indépendance et cette liberté de notre joueur et d'action. – Alors Fillon qui donne du cher Vladimir à Poutine et puis Fillon qui, indirectement, critique quand même l'alignement de la France sur une politique très atlantiste contre la Syrie. Qu'est-ce que ça vous inspire ? – Moi sur la forme, je ne fais pas partie des gens qui vont crier à l'outrage en disant on ne critique pas la France de l'étranger. – De plus de l'étranger. – Il est ancien Premier ministre, il a une certaine autorité, c'est un responsable politique français depuis très longtemps. Il est à l'étranger, il s'exprime. Maintenant je pense qu'il fait une erreur d'analyse, je pense qu'il y a une très mauvaise lecture de la position de la France. La France n'est pas du tout sur une position atlantiste. Il y a une continuité, je pense, de comportement depuis l'affaire du Mali. C'est-à-dire qu'il y a au contraire la volonté, je pense, de la France de retrouver un rôle et d'assumer sa responsabilité internationale. Voilà, on sait qu'il y a des continuités historiques. Dans cette région de la Syrie, la France a une histoire et une responsabilité. – Oui, du temps du mandat au début du XXe siècle. – Si elle veut porter la valise des Russes, elle peut le faire. – Donc là, sur ce point, vous approuvez plutôt François Hollande. – Je pense que c'est peut-être dans la politique étrangère que François Hollande est le meilleur aujourd'hui. – Elle est le meilleur aujourd'hui. En revanche, est-ce que les propos de François Fillon sur le Front National, à la fin de la semaine dernière, quand il a dit, au deuxième tour des élections municipales, il faudrait choisir le moins sectaire entre un FN et un PS ? Est-ce que ça vous inspire ? – D'abord, ce n'est pas une qualification politique, sectaire, parce qu'il n'en manque pas dans son camp, on en a beaucoup dans le nôtre, il y a des sectaires partout, c'est comme les imbéciles. Si c'était un critère politique, on ne voterait pour personne. Donc je pense que ça montre surtout qu'il est en recherche, comme d'autres d'ailleurs, de trucs, de phrases, pour essayer d'imposer une sorte de leadership. Mais bon, n'est pas Sarkozy qui veut. – D'accord, c'est dit. Vous redoutez la montée du FN, parce qu'on dit que l'UMP va être embarrassée avec ça, mais le Parti Socialiste aussi, on l'a vu à l'occasion de partiels législatives, dans l'Oise, en Jonté-les-Garonnes, où le PS était absent du second tour ? – Moi, je pense que c'est la gauche qui a le plus à redouter, la montée du Front National. Je ne partage pas cette thèse que le Front National serait un empêcheur de majorité pour la droite, parce que quand on voit aujourd'hui la radicalisation qui peut avoir lieu, quand on voit tous les instituts de sondage le démontrent, les proximités, les demandes même d'alliances qui peuvent exister dans une partie de l'électorat de droite, les choses ont changé, on n'est plus dans les années 80. – Et c'est la gauche aujourd'hui qui a le plus à redouter ? – Moi, je pense que la gauche, si elle n'arrive pas à faire régresser le Front National, va se retrouver minoritaire et sur les territoires et à l'échelle nationale. – Ah oui, et alors, pour contrer cela, est-ce qu'il faut que la politique de François Hollande et du gouvernement changent radicalement ? Vous dites, François Hollande, là où il est meilleur, c'est en politique étrangère, mais sur le reste, ça veut dire que vous n'êtes pas tout à fait en accord. – J'ai fait un classement, je dis qu'il était le meilleur. – Oui. – Je pense que le débat qui est à gauche sur le Front National, qui grosso modo, on va dire, la ligne dominante, c'est de dire, ouais, il y a la crise économique, la crise sociale, je ne partage pas cette analyse. – D'accord. – Je ne crois pas que ce soit vrai. Je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui penser qu'il y a une extrême droite puissante en France à cause de la crise, pour la simple et bonne raison que, je fais juste un constat, la seule fois où le Front National a atteint un deuxième tour d'une présidentielle, on était dans une période de croissance très forte, on a créé plus d'un million et demi d'emplois, les 35 heures, etc. On avait donc un bon gouvernement avec plutôt un bilan pas mal, on s'est fait jeter au premier tour. Il y a une crise politique qui est beaucoup plus profonde. Et là où je pense que la gauche doit apprendre à combattre le Front National, c'est en reconstruisant un projet beaucoup plus collectif et beaucoup moins, je dirais, comptable. On a en ce moment un gouvernement qui est trop sur les chiffres et pas assez sur le pays. – Sur les chiffres, alors vous voulez dire les chiffres du budget ? – Oui, du déficit surtout, parce que le budget n'est là que… – Ce n'est pas important ça, le déficit quand même, les impôts ? Et les impôts quand même, ça déplaît aux Français. Il y a de plus en plus de Français qui payent les impôts d'ailleurs en plus. – Mais payer les impôts, je pense que personne ne se plaint de payer les impôts, comme on dit, à une condition, c'est qu'est-ce qu'il y a comme service en face. – C'est le cap qui manque. – Oui, et puis surtout, qu'est-ce qu'on a en face ? – Et les écologistes, de ce point de vue, d'ailleurs, sont de trop, c'est ce que vous avez dit ? – Non, je pense qu'ils pataugent totalement. Les écologistes, je dirais, hormis les enjeux électoraux, n'apportent pratiquement rien dans le débat politique aujourd'hui. – Alors, la montée, mais on va voir, parce que pour le moment, ce ne sont que des sondages, du Front National est dû au fait qu'il n'y a pas de cap, ce n'est pas très lisible, en fait, la politique de ce gouvernement, c'est ça ? – Je pense que si vous regardez… – Et de tous, de la droite aussi. – Oui, voilà, ce que je pense, c'est que, si vous voulez, ce qui fait mal aujourd'hui, c'est deux choses. Un fait qui est incontestable, c'est que l'imprimature du Trésor et sa vision à Bercy, sa vision de l'économie française qui empêche d'avoir des vraies alternances au sens de choix économiques, bon, au bout d'un moment, je pense que fait qu'il y a une sorte de déficit démocratique. Quand, quels que soient les gouvernements, on vous dit grosso modo, il faut boucher les trous, il faut faire une politique monétaire, il faut s'aligner, évidemment, les gens ont l'impression de ne pas avoir vraiment de choix. Et la seconde chose, c'est qu'on est un pays en pleine mutation, mutation démographique, territoriale, technologique, culturelle. Et la France, c'est un pays éminemment politique. C'est un pays qui a besoin d'un discours qui le rassemble. Au-delà, il y a des clivages internes, mais qui le rassemblent. Et c'est ça le problème de l'identité nationale. Ce n'est pas un problème de discrimination ou de rejeter une partie. Et je pense que la gauche doit prendre ce discours à son compte. Un projet commun. Un projet collectif. Et ce projet collectif... C'est la gauche populaire qui défend ça ? Tout le monde en met un petit bout, mais chacun y va avec sa petite mesure technique. C'est beaucoup plus haut. Il y a un problème de niveau politique pour répondre au défi du Front National, quand même. Et alors ça, ça va se traduire évidemment dans les élections locales qui vont arriver bientôt. On va voir un petit peu, justement, la sanction des Français ou l'approbation. En Ile-de-France, est-ce que vous pensez que M. Huchon, qui est le président du Conseil régional, doit se représenter ? Moi, je pense que ce n'est pas l'élection qui m'attire le plus, qui m'intéresse le plus. Mais moi, je pense qu'on ne peut pas, et d'un côté à l'Assemblée nationale, imposer, je dirais, au forceps le cumul des mandats, et dire que quand on est élu, on est élu ad vitam aeternam. Je pense qu'il a un bilan plutôt positif. Il a fait deux mandats. Il a fait plutôt une très bonne période, beaucoup d'investissements. Peut-être qu'il est temps d'avoir un nouveau souffle. Est-ce que Mme Hidalgo peut gagner la mairie de Paris, ou est-ce que vous pensez que ça va être difficile pour elle, de succéder à Delanoé ? Je pense qu'elle-même sait que ça va être difficile. Ce n'est jamais facile de gagner l'élection. On réécrit toujours les élections a posteriori. Je rappelle que Delanoé a gagné à l'arraché son premier mandat, et c'est la confirmation. Elle va bénéficier indéniablement, qu'on le veuille ou non, du bon bilan de Bertrand Delanoé, qui a quand même beaucoup changé la capitale. Maintenant, elle a ses preuves à faire, et la vérité sortira du combat. Toute la difficulté à Paris étant la chose suivante. Ce n'est pas d'être majoritaire, c'est de gagner des arrondissements. D'accord. J'ai deux petites questions très d'actualité à vous poser. Il y a un jeune homme qui attrape, s'était interposé, pour que sa femme voilée ne soit pas contrôlée cet été. Ça avait généré et engendré des émeutes. Est-ce qu'à votre avis, il doit être condamné en correctionnel ? Parce qu'il avait violenté, enfin pas violenté, pardon, il avait tabassé des policiers. Est-ce qu'il doit être traduit en correctionnel ? Il est traduit en correctionnel, donc je n'ai pas d'avis. Mais condamné ? Condamné, ce n'est pas à moi de lire, mais la loi doit être appliquée. Ce qui est clair, c'est que je pense que si on veut un apaisement sur ces sujets-là, l'apaisement doit passer par le respect des règles. Il n'y a pas d'apaisement en faisant des compromissions sur la laïcité. Alors, à l'inverse, on apprend aujourd'hui, ce matin, que les deux policiers qui sont impliqués, on ne sait pas trop comment, dans l'affaire des deux jeunes à Clichy-sous-Bois, là, ça avait été le début des émeutes, ça avait provoqué les émeutes de 2005, ils sont renvoyés en correctionnel, vous trouvez que c'est normal ? – Écoutez, moi, je suis vraiment pour l'indépendance de la justice, ce n'est pas moi qui vais dire c'est normal ou pas normal. Ce qui est clair, c'est que ça a été une très longue procédure. S'ils sont en correctionnel, c'est que sûrement les juges ont vu qu'il y avait des chefs d'inculpation pour la correctionnelle, mais il ne faut pas que ça jette l'opprobre sur la police. Ce qui est clair, c'est qu'on doit aujourd'hui faire un constat. Dans certaines zones, être policier, c'est un sacerdoce. Je veux dire, ce n'est pas pour le salaire. Vu le salaire d'un policier de base, aujourd'hui, être policier à Grigny, dans les Seules, dans mon département, ou à Clichy-sous-Bois, c'est que vous avez envie d'aider les autres et ça, on doit y penser, y compris pendant leur procès. – Malek Bouti ne dit jamais la même chose que tout le monde, c'est pour ça qu'il est intéressant. Il dit une chose très forte ce matin au micro du talk orange Le Figaro, c'est que la gauche doit se méfier, peut-être plus que la droite d'ailleurs, du Front National. C'est ce qu'on aura retenu de ce talk, fort intéressant. Merci Malek Bouti. – Merci. – Bonne journée. – Sous-titrage ST' 501